Eh bien, la grève des enseignants a un impact, un impact direct sur les élèves qui devaient passer leurs examens en janvier. Alain, donc, le ministre de l'Éducation a tranché. Effectivement, les examens du ministère, ceux qui ont échoué en juin, c'était une reprise qui était prévue dès le mois de janvier. On parle de mathématiques, sciences français pour les élèves du quatrième, cinquième secondaire. On va reporter, on ne connaît pas la date, on va entendre évidemment le résultat du conflit. Ce qui est certain, c'est que le ministre Drinville est en communication avec sa collègue, Pascal Desry, pour trouver une piste d'atterrissage pour ceux qui devraient entreprendre leurs études collégiales dès janvier. Bon, les membres du Front commun, eux, sont réunis ce matin. On fait le point sur la situation. On est en instance tant à Montréal qu'à Québec. Pourquoi? Pour décider ce qui va arriver en janvier. Ils ont en main un mandat de grève général illimité à 95 % qu'ils pourraient appliquer dès le début janvier. Ils sont en train d'analyser les offres. Pendant ce temps, les grèves se poursuivent au niveau de la Fédération autonome de l'enseignement. Coup de force à Montréal, à peu près 1 500 syndiqués, entre autres des membres de l'Alliance des professeurs de Montréal, qui ont occupé les bureaux du ministère de l'Éducation sur René Lévesque. Également à Québec, où il y a eu également une autre démonstration de force devant un centre de service. Ça commence à peser lourd 19 jours. Et il y a, entre autres, des manifestants qui ont reçu des chèques de paye aujourd'hui à zéro, Michel. Elle voit un message à François Legault. En fait, le message, c'est pour avoir d'argent pour que je puisse voler des cadeaux. Les enfants n'ont pas de cadeaux. Je suis légo. Désolé. Je viens de recevoir aujourd'hui mon paye, là, puis c'est un bel zéro que j'ai jamais eu dans ma vie. 20 ans d'enseignement, zéro, c'est dommage. Ça ne sera pas le fun. Ça va être difficile pour les vacances de Noël. C'est certain que pour nous, c'est un peu décourageant, mais on va continuer, puis on va continuer à s'appuyer, puis à vouloir avoir la meilleure condition pour nous et nos élèves. Michel, ce qui bloque actuellement, c'est vraiment les affectations et la composition de la classe. On a toujours bon espoir d'arriver à un règlement d'ici Noël. Et les grévistes peuvent compter sur un appui. La mairesse de Montréal, qui était au conseil municipal ce matin, a réitéré qu'elle appuyait les manifestants, surtout les enseignants. Écoutez-la. Pour moi, ce qui se passe en ce moment au Québec est important. J'ai envie de définir la grève actuelle comme étant une grève des femmes. Et j'ai envie de dire à tous ceux et celles qui sont présentement en moyen de pression que nous sommes derrière elles et eux parce que c'est des services absolument essentiels pour notre population au Québec. Alors, on leur souhaite un joyeux temps des Fêtes, mais surtout, on est derrière elles et eux pour trouver une solution le plus rapidement possible. Peut-être vous dire que les ouvriers du gouvernement viennent eux aussi de se donner un mandat de grève à plus de 90 % pour une grève générale illimitée. Merci, Alain.